Europe 1, le journal de 8h est présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Violence avec arme et ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est le motif de la mise en examen décidée hier par la justice à l'encontre des trois policiers du RAID à Marseille. Ces trois agents soupçonnés d'avoir tiré au LBD sur Mohamed Bendri, cet homme de 27 ans en marge des émeutes de la cité phocéenne. Des faits dont les circonstances sont encore floues. Le reportage de Stéphane Burgat pour Europe 1. Face aux magistrats, ils ont pu donner leur version des faits et surtout le contexte dans lequel ils intervenaient aux abords d'une artère commerçante. Dominique Matéhi est l'avocat d'un des trois agents du RAID mis en examen. Il y avait un danger caractéristique et ce danger venait reprendre des informations qui ont été données à la police, selon lesquelles il y avait des scooters qui entendaient s'en prendre aux forces de l'ordre et qu'il fallait impérativement les neutraliser, les interpeller pour éviter que le climat insurrectionnel ne connaisse un aboutissement que chacun redoutait. Mais si le soulagement est de mise pour Fabienne Bendayan, qui représente deux policiers dans ce dossier, de nombreuses questions se posent encore. Il y a beaucoup de zones d'ombre encore dans ce dossier, beaucoup d'incertitudes. Il y a des vidéos qui sont dans le dossier, qui ont permis d'éclaircir un certain point de zones d'ombre. Mais comme je vous le disais, il en reste encore beaucoup à découvrir. L'instruction va permettre d'identifier justement qui sont les tireurs, s'il y en a effectivement. Voilà, l'enquête va nous permettre d'avancer. Car en effet, à ce stade, tous les trois sont encore considérés comme étant l'auteur potentiel du tir fatal à Mohamed Bendris. Marseille, Stéphane Durga, Europe 1. Et ces poursuites, elles sont insuffisantes pour la famille de la victime qui demande la requalification des faits en homicide volontaire. L'établissement n'était pas aux normes. C'est la première conclusion de l'enquête après le drame de Wittzenheim. L'incendie qui a fait 11 morts dans un gîte de vacances. Des négligences de la propriétaire commencent à apparaître. Car le deuxième élément mis en avant, c'est qu'il n'aurait pas dû accueillir du public selon la municipalité. Écoutez, Daniel Leroy, il est adjoint à la mairie de Wittzenheim. On s'est penché à la mairie sur ce qu'il pouvait y avoir eu comme autorisation. La connaissance que l'on avait concernait le fait qu'elle ait des gîtes. C'est officiellement déclaré. Ces bâtiments ont une capacité totale d'entre 12 et 15 personnes. Ça ne lui permet pas d'accueillir des handicapés puisqu'à partir de 7 personnes, chez les handicapés, il faut une commission de sécurité. Par contre, le bâtiment qui a brûlé est un bâtiment qui n'a jamais été déclaré comme pouvant recevoir du public et encore moins des personnes handicapées. Il était à son activité agricole, c'est-à-dire d'activité normalement toujours d'élevage de chevaux ou d'activité agricole diverse. Il n'est réglementairement pas autorisé à accueillir des personnes. Les propos recueillis par Tatiana Geiselman. Europe 1, 8h04. A l'étranger, Hawaï compte ses morts ce matin. Après les terribles incendies qui ont ravagé l'archipel, nouveau bilan tout à l'heure, au moins 53 morts et des milliers de personnes désormais sans domicile. Aviv Afrid, les flammes sont maîtrisées même si des foyers persistent par endroits. Oui, les vents violents qui soufflaient sur Maui se sont apaisés permettant aux pompiers de mieux contrôler les incendies. Mais pour l'ANA, c'est déjà trop tard. Cette ville historique qui fut la capitale du royaume de Hawaï est partie en fumée. Les bâtiments historiques ne sont plus qu'un tas de cendres encore fumantes. Une vision apocalyptique comme le raconte Jeff Hickman du département de la défense de Hawaï. C'est comme une zone de guerre. J'ai vu des zones de guerre en Afghanistan et en Irak, c'est comme ça. Tout est rasé. De voir ça démoli, complètement détruit, c'est incroyable. Les secours continuent de fouiller les décombres dans une opération de récupération plus que de sauvetage. Des chiens détecteurs de cadavres sont d'ailleurs attendus sur place. Des milliers de personnes ont perdu leur maison. Beaucoup d'entre elles sont réfugiées dans les centres d'évacuation qui ont été ouverts un peu partout, y compris sur les îles voisines. Le gouverneur a promis de leur trouver rapidement un logement temporaire. Ce sera notamment dans les nombreux hôtels de l'île, ce qui pourrait porter un coût supplémentaire à l'industrie du tourisme qui fait vivre Maui. La correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis, Aviva Frid. Je vous rappelle également que le président Joe Biden a décrété cette nuit l'état de catastrophe naturelle pour permettre de débloquer des moyens supplémentaires. La CDAO a tranché sur la crise au Niger en sommet extraordinaire. Hier, les pays de l'Ouest africain ont annoncé le déploiement de leurs forces militaires en attente. Environ 1500 hommes à ce jour. Dans les plus prêves délais, ajoute le président ivoirien, une intervention militaire qui doit encore passer une à une les étapes juridiques. Comme l'explique Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur pour l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. La décision d'intervention du CDAO, il faut qu'elle soit à l'unanimité de l'Union africaine. Ils devraient l'avoir, mais tout n'est pas dit, parce que l'Algérie et autres, ceux qui sont à l'intérieur de l'Union africaine, mais qui vont avoir des pressions géostratégiques, géopolitiques, dans dehors du continent et à l'intérieur. Et surtout, pour intervenir, ils sont obligés d'avoir la décision de l'ONU. Et à l'ONU, le Conseil de sécurité, la Chine et la Russie ne veulent pas donner ce signal vert. Donc, ils risquent d'y aller peut-être d'une manière un petit peu bancale sur le plan juridique. Donc, beaucoup aussi de délégations, de chancelleries, beaucoup de diplomatie vont aussi freiner au regard du droit et du droit international. Jean-Claude Félix Tchikaïa au micro européen de Caroline Baudrier. Dans la foulée de cette annonce, Paris a réitéré son soutien à la CDAO, tout comme Washington, même si Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a rappelé hier qu'une solution pacifique de la crise au Niger est préférenciable. C'est une première depuis près de 50 ans. La Russie se lance à l'assaut de la Lune. Son engin Luna 25 est parti cette nuit pour une mission d'un an, avec comme objectif la recherche scientifique, mais aussi réaffirmer la puissance spatiale de Moscou. Autre date anniversaire, 50 ans d'ailleurs, mais celui-là, il est musical. Le hip-hop souffle ses bougies. Le style le plus influent aujourd'hui né dans les quartiers noirs de New York dans les années 70. C'est justement là qu'un grand concert du groupe mythique Run DMC est organisé ce soir. Le récit d'une épopée par Marie Gickel. En jouant le même disque sur deux platines différentes lors d'une soirée avec ses voisins dans le Bronx, le futur DJ Kool-Herk ignore qu'il vient d'inventer le hip-hop, produit avec le sound system, comprenez le matériel du pot. C'est une façon de faire de la musique. Olivier Cachin, journaliste et spécialiste du rap. Sans forcément avoir une connaissance du solfège. Quelques années plus tard, un instrumental disco résonne à la radio, sauf qu'il est musclé par un parler cadencé de 15 minutes. The Sugar Hill Gang offre à la planète son premier rap. Comme toujours aux Etats-Unis, c'est le succès commercial qui va légitimer le mouvement et les artistes qui en sont issus. Et en l'occurrence, le premier tube mondial qui a fait connaître le rap dans le monde entier, c'est Rappeurs Delight en 79, le morceau de Sugar Hill Gang. Dès les années 80, le mouvement hip-hop débarque en France. Ken Aton de Hayab. La vie est courte l'épée. Rocking Squad d'Assassin. Dynastie, bien sûr. Pour devenir le genre le plus fructueux, avec ses représentants MC Solar, Orelsan ou Maître Gims, c'est aussi le genre musical qui s'exporte le mieux à l'étranger. C'est des vrais semblables que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutirent à l'épée. Le reportage de Marie Jickel, ça réveille le bon matin, Lionel. Oui, c'est bien, plus que des bonnes choses, effectivement. On a fait des bons choix, Marie. Merci, Victor Porchet. Dans un instant, l'invité de la matinale, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Mais avant cela, les sports.